Le temps que les derniers pilotes arrivent, mesdames et messieurs, on vous donne le classement final de ce Grand Prix de Seine-et-Marne. Il gagne avec 17 points le numéro 51, Loïc Danès, qui remporte ce Grand Prix de Seine-et-Marne, suivi par le numéro 85 et le numéro 86 à égalité de points, deuxième tous les deux avec 13 points. Cette dernière manche, mesdames et messieurs, est différente de ce que vous avez pu voir auparavant, puisque là où tout à l'heure nous arrêtions la course au bout d'une vingtaine de tours, ici nous n'arrêterons pas la course tant qu'il ne restera plus qu'un seul pilote, raison pour laquelle nous appelons cette manche le finish, l'épreuve du dernier survivant. A partir d'un certain moment, vous allez voir un drapeau bleu et jaune. Ce drapeau bleu et jaune signifie qu'à partir de là, on ne relève plus les voitures. Les releveurs restent au centre de la piste et il n'y a plus de droits à l'erreur pour les pilotes. Une voiture sur le toit et une voiture éliminée. Ça sera un unico au bout d'une dizaine de tours quand le drapeau bleu et jaune sera agité. Allez, un quart de tour, normalement cette ultime épreuve ! Allez, un quart de tour, normalement cette ultime épreuve ! parlement que voire diverses, six ans avec son après védée boulot de l'émie . C'est parti ! 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 Allez, il y a un nouveau tonneau pour le 22, peut-être parce qu'il retourne encore sur ses roues et que l'on peut repartir. Allez, vous voyez, c'est un petit super-sac qui est une attaque de gelée mi-couture sur le 18, mais le 18 toujours, il résiste. Et encore, on part pour diverger le 22. Allez, malheureusement, le 18 doit abandonner, adhérer un peu pro qui aura montré sa petite super-sac jusqu'au bout et il nous reste maintenant plus que 5 pilotes. Et une attaque de gelée mi-couture, mais encore l'autre, on peut diverger les histes et revient sur ses roues. Ouais ! Allez, il y avait 46 à l'intègre du 90. Et on peut diverger le 8 jours, le 22. Il sait qu'il ne sera pas revenu s'il ne peut pas repartir. Mais il est encore là, il prend le risque. Et cette fois-ci, il repart encore. Et encore, et cette fois-ci, les gars, ça sera l'attaque de gelée mi-couture au courant des bergers. Et malheureusement, Jérémy Couture, encore lui. Jérémy Couture qui était le numéro 95, un des pilotes les plus spectaculaires aujourd'hui. Et qui danse le cadre de ce finish et il va jouer tout simplement sur un même tableau puisqu'il était semblant qu'il tournait sur plus fort que lui. On va faire sortir Anthony Berger de sa voiture. Et on va le saluer, amis spectateurs, Anthony Berger, le numéro 22. Il est le plus spectaculaire aujourd'hui et qui a été encore dans ce finish. Anthony Berger, le numéro 22. Il est le plus spectaculaire aujourd'hui et qui dans ce finish encore a pris les risques. A pris les risques et bien pour maximiser le spectacle ici. Et il va nous rester maintenant plus que 3 pilotes, 3 pilotes ennemis. Enfin, si Thierry Lechon peut repartir, le numéro 46. Et le pilote ou la pilote à suivre, c'est le numéro 35, Sonia Rave, qui n'est pas engagée aujourd'hui. Qui est bien la seule représentante féminine encore en course dans ce finish. Le numéro 35, Sonia Rave à suivre et qui attaque Sonia Rave. Sonia Rave est en attaque et c'est le petit train avec la véhicule. Allez, Sonia Rave est encore là. Comme Jérémy Couture. Et elle, il va rien à l'attaque, Sonia. Allez, il ne sont plus que 3. Jérémy Couture, Sonia Rave, Arnaud Demand. Allez, il est un petit peu courte sur l'attaque Sonia Rave, mais c'est lui qui est parti en 2018. Oh, ça m'était mâté. Oh ! Et alors, comment l'attaque sonar à même elle résiste ? Elle résiste au numéro 39. Et cette fois-ci, ce gars va laisser passer les hommes et va à son tour essayer de les attaquer, de les éliminer, puisque c'est un peu comme ça que ça marche sur cette manche. Allez, l'attaque du 84, qu'il n'a pas voulu y avoir une belle attaque levée, Mardot Thomas qui résiste ! Allez, ça, il est arrivé un magnifique de roue ! Allez, il est arrivé un plus belle attaque du 84, ça, j'ai la mi-pouture ! Allez, ils ne sont plus que trois ! Jérémy Couture, Sonia Ravel, Arnaud Thomas, et cette fois-ci, peut-être que le double attaque ne sera pas suffisante, il voulait enlever ! Allez, nous, c'est éliminé ! Et cette fois-ci, c'est la belle pour Jérémy Couture ! Le numéro 85, ce qui est l'immile, Arnaud Thomas ! Et il nous en reste plus que deux ! Allez, Sonia Ravel, attend ! La dernière relativement galante, Jérémy Couture, et ils ne sont plus que deux ! Jérémy Couture, le numéro 95, Sonia Ravel, le numéro 35, deux pilotes pour une couronne ! On les encourage, mesdames, messieurs ! Ils ne sont plus que deux ! Sonia Ravel, Jérémy Couture ! C'est l'issue ! Et enfin, Jérémy Couture ! Mais Sonia Ravel revient sur ses roues, parce qu'elle va pouvoir repartir ! Et elle repart ! Elle repart ! La minute c'est minime ! Et elle s'est à son tour maintenant ! Puisque dans le quart de l'an final, il en finit comme ça, c'est chacun son tour à l'attaque ! Et une nouvelle attaque ! Elle est dans le sac, dégage-le ! Allez, Sonia Ravel qui semble avoir des petits problèmes avec sa voiture ! On a eu une manche très longue ! Et peut-être, eh bien, euh... Peut-être une patte d'essence, on va voir, est-ce qu'il va pouvoir repartir ! Allez, les voitures arrivent un petit peu au bout ! Le 95 Jérémy Couture ! Sonia Ravel ! Allez, c'est un petit peu difficile pour eux ! Mais c'est pas pour cette fois-ci ! Allez, elle peut repartir Sonia, malheureusement ! On a donc un gagnant, par abandon ! Le 95 Jérémy Couture qui va vous saluer à sa manière ! A deux roues pour l'instant ! Et vous allez voir dans le prochain virage, il va s'impliquer Jérémy Couture pour vous saluer à sa manière ! Et le vainqueur d'un finish en super-stop car doit faire le salut au public ! Le salut qui doit se terminer normalement sur le toit, peut-être, cette fois-ci ! Et allez, il repart, et il en veut encore ! Et je suis sûr que vous aussi, mesdames, si vous en voulez encore ! Et on saluera Sonia Ravel également, qui doit abandonner, malheureusement, le numéro 35 ! Il est allé jusqu'au bout ! Et un dernier tonneau pour Jérémy Couture ! Oui ! Allez ! Et on va le saluer ! Il est allé au bout ! Il est allé au bout ! Il a emmené sa voiture au bout ! Jérémy Couture ! Allez, elle repart encore ! Un dernier salut au public ! Puisqu'en fait, on en a peut-être pas lu assez aujourd'hui ! Il est tout lourd ! En tout cas, Jérémy Couture, peut-être pas ! Allez, un dernier tonneau pour lui ! Et vous le ferez ensuite monter sur sa voiture pour saluer le public ! Et voilà ! Et voilà ! Allez, c'est la fin ! Vous m'arrêtez Jérémy ! Vous le faites monter sur sa voiture ! Et on va tous le saluer de la manière qu'il se doit en l'applaudissant ! Un grand bravo à Jérémy Couture ! Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez passé une bonne journée ! Vous avez été très courageux de venir ici ! On vous en remercie ! Malgré les conditions ! Et on peut particulièrement applaudir et remercier l'association Loisirs et Fêtes ! Qui a fait du mieux de son possible pour vous organiser un stock-car dans ces conditions ! Tonnel ! Arrosage ! Je crois qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que vous passiez une bonne journée ! Mesdames et Messieurs, ce que vous avez vu aujourd'hui, bien évidemment, n'est pas à reproduire sur la route ni dans votre jardin ! D'où l'ensemble des pilotes sont des licenciés protégés ! Je vous le dis probablement à l'année prochaine pour le Grand Prix de Cinéma en abonnement du Gatineï dans deux ans ! Ici à Ville-Péon, bon retour et à très bientôt ! Applaudissements On va la remise de l'équipe ! Là, on va aller pour les chansons de loisirs ! On en a deux fois ? On en a trois ! On en a trois ! Oui, on en a trois ! Adonis, t'es réactionné ! Ah, Adonis ! Bonjour ! Ah, je suis ! Et on a trois ! Je suis au micro ! Ah, je suis ! Ah, je suis ! Merci, monsieur ! Merci ! Sous-titrage ST' 501